Je devais rencontrer le chef des autopies. C'est moi. Alors, je suis anthropologue. Ça consiste simplement à aller à la rencontre de l'autre et à l'observer. Ses premiers moments sont précieux pour le chercheur. Sans le savoir, Oh, mais elles sont mignonnes les deux ! Il noue des liens. Avec ceux qu'il pourra, un jour peut-être, appeler ses amis. Alors, votre fils a disparu. Et vous dites qu'il est chez les... Autopies. Les autopies ! Donc, vous savez où il est ? Non, j'ai pas de nouvelles de lui depuis plusieurs semaines. Je n'ai pas vu Fabrice, qui est à l'accueil, depuis au moins 30 minutes. Mais je sais où il est. Il est dans la pièce d'à côté. Donc, Fabrice n'a pas disparu. Vous comprenez le... M'envoie, n'en dites pas plus, parce que je m'en fous. Nous allons monter une petite expédition dans la jungle. J'ai un petit quelque chose. Ça ne me fait pas plus plaisir qu'à vous, les gars. Je vous rappelle qu'on est sur une scène de crime. Donc, s'il vous plaît, vous ne touchez à rien. Bon, voilà, touchez. C'est du mercure. Ces autopies sont des chercheurs d'or. Ou des fabricants de thermomètres. L'anthropologue n'est pas un homme comme les autres. Et voilà pourquoi la folie le guère. Et voilà comment ça se passe, papa ! Nous sommes à la recherche de ce jeune homme. C'est pas du tout Elliot, ça ! C'est qui, ça, alors ? Vous n'avez pas vu quelqu'un qui ne ressemblait pas à ça ? Vous êtes un vrai fardeau, Aspaïès. Je veux dire que vous êtes un foie pour l'équipe. Comme une sorte de boulet. Ah ! Ah, merde ! Otez vos sales pattes de bouche-paisie, enfin ! C'est du lin irlandais. Écoutez-moi bien, si je veux me torcher avec ça, je me torche. Je fais des petites boules avec. Je prends un petit bâton et je me le fous dans l'oreille et je me la récure. Est-ce que vous m'avez compris ? Je comprends surtout que vous êtes obsédé par vos orifices. Ooooooooh !